La vision C'est quoi ce que nous avons comme vision de l'église du Seigneur ? Ça c'est tellement important. Et demain nous allons parler d'un point qui est très important pour nous africains. Je veux parler vraiment du baptême de l'intégrité. Et le troisième jour, le Seigneur permettant, comme j'avais dit au passeur, on va toucher l'aspect du développement économique dans l'église. Parce que apparemment on pense que c'est seulement pour les gens qui sont dans le monde séculier ou même si on aborde cet aspect, c'est comme ça ne fait pas partie de l'église. Donc on va essayer de couvrir cela, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu. Je viens de sortir d'un atelier de formation, ça c'est dans mon pays, parce que j'avais poussé les serviteurs de Dieu à réfléchir. Il y a eu une crise qui nous a secoués. On ne s'y attendait pas. La persécution est venue, ça a fait beaucoup de victimes. Beaucoup de chrétiens ont été tués, des églises ont été détruites. Et l'église n'est pas sortie de cela renforcée, plutôt affaiblie. Parce que dans un premier temps, on n'était pas préparé aux persécutions. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré le Seigneur en Chine, c'est un pays où on persécute les chrétiens. Donc je sais ce que c'est que le prix de la foi. Et quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu que le christianisme était bon marché, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu permettait que d'autres souffrent, alors que sous d'autres cieux, les gens font la fête. Mais quand la persécution est venue, j'ai compris que ça faisait aussi partie du plan de Dieu. Et comme disait le premier chrétien dans l'acte 14, 22, c'est au travers de beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume de Dieu. Et faites attention, ne pensez pas d'abord aujourd'hui, même quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, personne n'est à l'abri. Et la question qui se pose c'est, est-ce que l'église est assez préparée ? Est-ce que vous, en tant que serviteur de Dieu, vous préparez les brébis ? Si ça doit arriver, comment l'église ressortira-t-elle de cela ? Et donc pour nous, c'est vrai, même si la tempête semblait passer, mais il fallait quand même qu'on réfléchisse. Parce qu'au travers de ce qui s'est passé, on était surpris, même si quelques personnes avaient pris le devant, mais on était surpris. Et il faut maintenant trouver une solution à cela. On ne souhaite pas que ça se répète, mais qu'est-ce que nous avons appris de cela ? Parce que quand il y a un événement, on doit apprendre quelque chose. Dieu nous a créés pour cela. Et si nous n'apprenons rien, nous allons recommettre les mêmes erreurs, et ça ne sera pas avantageux. Donc, comment préparer l'église ? Comment tirer une leçon et comment aider les autres ? Et justement, le deuxième aspect de cette atelier de formation, nous avons dénomné cela la refondation de l'église en Centrafrique, c'est de parler du développement économique. Le passé veut dire quelque chose que j'avais noté dans ce que j'ai écrit hier. Si nous ne comprenons pas que le salut de nos nations passe par l'église, nous sommes à côté de la plaque. Parfois, nous regardons aux politiciens, nous les condamnons, nous leur lançons les pierres, mais l'échec des politiques, c'est l'échec de l'église. C'est nous qui avons la responsabilité première. Et depuis longtemps, nous pensions que nous existons juste pour les problèmes spirituels. Vous savez, si c'était juste pour les problèmes spirituels, automatiquement que nous sommes sauvés, Dieu nous enlèvera au ciel. On n'a pas besoin de perdre du temps sur cette terre. Mais si nous laissons encore sur cette terre, c'est que nous avons une responsabilité. Il y a des choses à faire. Et donc, je prie que la grâce de Dieu nous soit suffisante, et à moi aussi, parce que ces derniers temps, j'ai été très affaibli. J'ai abusé du café et du coca, et ça fait que l'hypertension ressurgit. Et donc, c'est avec beaucoup, beaucoup de précautions que je travaille aujourd'hui. Je crois que la grâce de Dieu sera suffisante pour moi pour tenir pendant ces trois jours. Donc, si je tombe, ne pensez pas que je suis possédé, c'est simplement un problème de maladie, parce que parfois, je suis pris de vertige, et il faut que je m'arrête et que je me concentre pour que ça aille bien. Alors, je disais pour aujourd'hui, on va revenir sur ce que nous avons comme vision de l'Église, nous, en tant que serviteurs de Dieu. Et c'est quoi cette vision de l'Église que nous communiquons aux fidèles ? Vous savez, toute notre vie est déterminée par notre vision. Ça peut être des choses que vous voyez ou des choses que vous visualisez dans votre mentalité. Et nous sommes conditionnés par cela. Et ça détermine notre destinée. C'est bien de parler de l'élargissement de la vision, mais c'est quoi notre vision de l'Église, de ce que le Seigneur attend de nous ? Il y avait un homme qui n'avait plus d'espoir dans ce monde et qui passait son temps à végéter sur les poubelles. Parce que personne ne l'acceptait, il était mis au banc de la société. Et il y a un autre chrétien qui a réussi dans sa vie, qui était au volant de sa voiture, en train de passer, et le Saint-Esprit l'a interpellé pour dire, occupe-toi de cet homme, fais-le venir avec toi, et aide-le à rentrer dans sa destinée. Et donc ce chrétien s'est arrêté et il s'est approché de l'homme sous la poubelle. Mais celui-ci pensait à une provocation. Il dit, que me veux-tu ? Je vous ai fui dans votre société pour vivre ici. Mais pourquoi tu viens me chercher des problèmes ? Et l'homme lui a dit, non, tu n'es pas ce que tu penses être. Dieu t'aime, viens avec moi. Il a dit, non, laisse-moi tranquille. Je préfère passer le reste de ma vie à vivre comme ce que je suis en train de faire. Et donc l'homme est reparti au volant de sa voiture. Mais quand il voulait partir, Dieu lui a dit, tu ne pars pas. Tu vas ramener cet homme avec toi. Il est encore revenu sur ses pas et il dit, viens avec moi. Il a pris un crayon, il a fait un dessin d'un homme qui était en costume avec une mallette en train de sortir d'une voiture et se dirigeant vers un bureau qui était situé au deuxième étage d'un grand immeuble. Et il vient, il présente cela à l'homme sur la poubelle. Il dit, cet homme-là, ce dessin, cet homme, c'est toi. Et l'autre a commencé par rire. Il dit, je pensais être le seul à être fou, mais toi aussi tu es fou comme moi. L'homme a dit, non, je suis sérieux. Viens avec moi. Et donc, il a réussi à le dissuader, à le persuader plus tôt. Et donc, ils sont venus ensemble. Il l'a amené chez lui. Il est obligé à prendre une douche. Il a changé de vêtements. Et lui qui était toujours rejeté, quand il est parti chercher du travail, il a trouvé du travail. Et tellement qu'il travaillait bien, il a commencé par avoir de la promotion. Il est devenu chef de personnel. Il a commencé par porter des costumes. Il allait au bureau désormais avec une voiture. Et son bureau se situait au deuxième étage, dans un grand immeuble. Et donc, le dessin prophétique de cet homme s'est réalisé. Pourquoi ? Parce que celui qui était sur la poubelle a accepté, en fin de compte, de suivre celui qui l'invitait. Et on peut avoir une vision, mais parfois, vous savez, la vision, ça demeure comme des enfants morts-nés. Il y a des gens qui rêvent. Mais il ne faudrait pas que le rêve demeure juste dans un domaine virtuel. Ça doit se réaliser. Mais pour que le rêve se réalise, il y a des conditionnalités. Il y a tout un parcours. Et parfois, on n'est pas préparé à cela. Ça fait que des gens, ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils sont sans savoir de quoi ils parlent. Mais le problème, c'est que ça ne se réalise jamais. Et il y avait justement des rêveurs. Un se prenait pour un éleveur qui avait beaucoup de troupeaux. Et un autre se prenait pour quelqu'un qui avait un grand pâturage. Et celui qui avait un grand pâturage dit, mais je vais entretenir mon pâturage. Je vais toujours l'embellir. Je ferai en sorte de faire passer des canaux d'eau et que l'herbe sera toujours verdoyante. Et celui qui rêvait d'avoir un grand troupeau dit, mais je vais faire multiplier mes troupeaux et je pense que c'est dans ton pâturage que je ferai brouter mes brébis. Et l'autre dit, mais non, je ne permettrai jamais que tu amènes tes troupeaux dans mon pâturage. Et j'ai commencé par se quereler. L'un n'avait ni de troupeaux, l'autre n'avait même pas de pâturage. Et vous savez, nous, Africains, nous devons avoir des grands rêves. Et comme disait justement le docteur tout à l'heure en introduisant, une introduction qui était très inspirée, la vision du monde que les autres nous ont amenés nous a fait croire que nous ne pouvons rien faire sans eux. Malheureusement, c'est rentré dans notre gêne. Et vous savez que notre ADN, ça c'est le patrimoine informatique, parfois même vous avez déjà cela avant de naître dans ce monde. Ça vous conditionne déjà avec les informations qui y sont inscrites. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est celui qui peut changer. Et je crois qu'il peut nous faire sortir de ce sentier battu qui pense que l'Africain serait d'amener nous sommes condamnés à accompagner les autres dans ce monde. Et je disais dans le vécu de cela avec mon ami Sissé, moi je crois, ça va dire que nous avons parlé de la refondation de l'église en Centrafrique, mais je crois que l'heure est venue pour que nous repensions l'église en Afrique. On doit repenser l'église en Afrique. Ça ne sait plus le temps du copier-coller. Dieu, c'est aussi le Dieu de l'Afrique. Dieu aime l'Africain autant qu'il aime les autres. Le salut de nos nations passera par l'église. Mais qui le Seigneur a mandaté pour conduire son peuple ? Si ce n'est les leaders. Et le véritable problème en Afrique, c'est le problème de leadership. C'est vrai que c'est un problème qui est dans toutes les organisations, mais c'est tellement criant dans l'église en Afrique. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'on peut toujours recommencer. Quel que soit le nombre d'échecs qu'on peut subir, l'histoire nous apprend que des grands inventeurs ont parfois subi des milliers d'échecs. Et tel est l'exemple des Dyson qui a inventé l'ampoule électrique. Des centaines, voire milliers d'échecs. Mais il n'a jamais baissé le bras. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir la lumière dans nos maisons parce que quelqu'un a persévéré. Et c'est des leçons que nous pouvons justement tirer de l'histoire. Alors, c'est quoi votre vision de l'église ? Parce que vous êtes leader. En 1994, j'avais eu l'honneur d'interpréter un couple de serviteurs de Dieu qui étaient venus de l'Allemagne. Et ils ont dit quelque chose sur l'église que j'ai pris et que j'ai essayé de développer. Et vers 1996, j'avais rencontré un autre serviteur de Dieu en Angleterre qui m'a demandé si je pouvais traduire un manuel de cours sur le discipulat, ce que j'avais fait avec plaisir. Et là encore, j'ai appris quelque chose sur à quoi ressemble une bonne église. Et donc, c'est de ces deux points que j'aimerais que nous réfléchissons ensemble ce matin d'abord. Pour vous, c'est quoi la vision de l'église ? Que Dieu vous a mandaté de diriger. Et aussi, deuxième question pour vous, à quoi ressemble une bonne église ? N'oubliez pas que j'ai dit, notre vision nous conditionne. Lorsque vous allez d'un continent à un autre, vous allez voir que la manière dont les leaders regardent l'église ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, en Europe, le christianisme n'est qu'une religion. Une religion qui a vraiment des problèmes ou qui marque des pas. Vous avez des églises où les gens ne fréquentent plus. Les églises sont transformées en musées, en centres ludiques ou touristiques. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs villes en Europe. Lorsque vous allez aux Etats-Unis, pour ceux qui s'y rendent, je crois que la vision, c'est l'église. C'est un business. Et vous voyez, les téléévangélistes, vous voyez tout ça, grand, c'est plus de l'entreprise. Mais quand vous allez en Asie, ils ont aussi une autre vision de l'église. Et la tradition bouddhiste et autres poussent à voir l'église comme aussi un centre mystique. Mais la question que je me suis souvent posée, c'est que nous, en tant qu'Africains, on aime bien imiter les autres. Mais c'est quoi notre vision de l'église ? Elle est encore relativement jeune dans la plupart de nos pays. C'est vrai que les pays côtiers ont été visités il y a peut-être 200, 300 ans par des premiers missionnaires. Mais nous qui sommes au centre, nous sommes parfois la première génération des chrétiens dans nos familles. Donc l'église est encore relativement jeune. Elle n'a pas une vieille histoire comme l'église en Europe. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous faisons du copier-coller. C'est le jeune David qui avait vécu une autre expérience avec Dieu et qui veut se faire aider par le roi Saül, qui est un noy de Dieu, qui était aussi un grand combattant. Mais cette fois-ci, en face du Goliath, il n'a pas le courage. Et quand il voit un jeune téméraire dire je vais me lever pour affronter Goliath, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son accoutrement, il dit porte, il va combattre. Mais s'il pensait que son armure pouvait lui donner la victoire, pourquoi il n'est pas parti ? Et que maintenant, il prête cela à David. Et David a accepté poliment. Mais quand il a voulu faire un, deux pas, tout ce qu'il voyait, c'était la mort, qu'il partait combattre avec les armements de Saül. Il a dit non, je ne peux pas. Parce qu'il avait vécu autre chose avec Dieu. Et il préfère rester sur cette autre chose. Et quand il a remis à Saül ses armements et qu'il est parti au nom de l'Éternel, Dieu lui a donné la victoire. S'il était parti avec les accoutrements de Saül, Goliath le tuait. Et la question, c'est celle-ci. Nous sommes relativement jeunes. Nous bénissons le Seigneur pour les missionnaires qui ont payé des prix parfois élevés pour nous apporter l'Évangile. Gloire à Dieu ! Mais maintenant, comment est-ce que nous évoluons ? Je vais ce matin parler de quatre choses. Je crois que c'est facile à retenir comme les quatre murs de l'Église. Je disais, le leader, c'est celui qui conduit un groupe. On ne peut pas s'improviser, leader, si on ne dirige pas un groupe. Si on n'a pas une Église. Et le leader doit apprendre à développer son leadership. Et tout commence par la vision. Et déjà, à ce niveau, il y a un problème. Parce qu'il m'est arrivé de poser la question à des pasteurs, à des présidents de dénomination, à des leaders, pour dire, mais c'est quoi la vision de votre ministère ? C'est quoi la vision de votre Église ? C'est quoi la vision que vous poursuivez ? Et déjà, à ce point, les gens ne sont pas clairs. Mais si la vision n'est pas claire en vous, comment est-ce que vous pouvez la communiquer de manière compréhensive à ceux qui sont avec vous ou autour de vous ? Parce que même si c'est vous qui avez reçu la vision, il faut qu'elle soit partagée avec les autres pour travailler à son accomplissement. Mais c'est quoi la vision de ma dénomination ? C'est quoi la vision de mon Église ? C'est quoi la vision de mon ministère ? Et ce que nous faisons la plupart du temps, c'est du pilotage à vue. Nous ne sommes pas connectés à la tour de contrôle. Et c'est dangereux de faire du pilotage à vue. Ou, comme nous aimons l'appeler chez nous, c'est faire la gestion arabe. C'est une seule caisse, l'argent rentre, l'argent sort, il n'y a pas de cahier comptable. Et si c'est comme ça que nous conduisons l'Église du Seigneur et les bébés du Seigneur, on fait du surplace, on tourne en rond. Et puisqu'il n'y a pas une vision pour nous conduire, nous propulser, nous amener en loin, l'Église finit par devenir un sac à problèmes. On marche sur les pieds les uns des autres et ce n'est plus un endroit pacifique, un endroit irénique, mais ça devient belliqueux. Et moi, j'en ai vu dans le monde. Lorsque je suis rentré nouvellement dans mon pays, j'étais sollicité par une Église pour les assister dans leur culte en français. Et un matin, quand j'étais allé à l'Église parce que j'étais invité pour leur donner la parole, mais quel spectacle ! Je voyais des gens avec des bâtons, avec des barres de fer en train de se bagarrer dans l'Église. Et ça n'a pas duré que la police est venue pour fermer les portes de l'Église. Et encore récemment, ça a eu lieu chez nous. Et on se pose la question, c'est quoi l'Église ? Quelle est cette vision que le leader communique ? Alors, c'est quoi les quatre murs de l'Église que je veux aider les leaders à pouvoir mémoriser cela facilement et vous pouvez aussi vous dire si c'est dans cette optique que vous conduisez le peuple de Dieu et si ça peut vous aider à élargir cela. Le premier mur ou le premier coin, je dis, c'est la famille. L'Église, c'est une grande famille. Et quand je parle du mot famille, ce n'est pas seulement au sens figuré. Nous nous appelons frères et sœurs, pourquoi ? Et vous savez que notre famille spirituelle ne va pas s'arrêter avec la mort. Notre famille charnelle, nous allons finir certainement avec nos parents, nos frères et sœurs qui ne sont pas sauvés. la mort va nous séparer. Mais nos frères et sœurs spirituelles qui ont reçu Jésus, qui ont la même foi que nous, nous allons les retrouver dans l'au-delà. Et donc, c'est une grande famille. Mais est-ce en réalité les chrétiens vivent comme des gens qui sont issus d'une même famille ? Et le leader peut beaucoup pour aider l'Église, pour aider les membres à comprendre qui sont des frères et sœurs. Parfois, on est plus attaché à notre famille charnelle qu'à notre famille spirituelle. Nous faisons beaucoup pour la famille charnelle et il n'y a rien de mauvais en cela. Mais une autre réalité, lorsque nous recevons le Seigneur qui nous met ensemble, c'est-à-dire que peut-être ce que le monde ne nous a pas donné, peut-être tous les maux que nous avons subis dans notre famille, nous recevons la guérison et nous recevons des gens qui souffrent avec nous, des gens qui sont prêts à payer le prix avec nous et des gens qui doivent nous accompagner. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus envie de mettre pied dans l'Église ? Parce que ce qu'ils ont fui dans le monde, ils retrouvent cela au sein de l'Église. C'est le tribalisme, c'est le clanisme, c'est le clientélisme, c'est des divisions, des gens qui doivent partager la table du Seigneur qui ne se salue pas, qui s'évite, des gens qui ne se fréquentent pas, des gens qui cassent le sucre sur le dos des autres. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous a mis ensemble ? Et ça, il y a un travail à faire au sein de l'Église en Afrique pour communiquer cette vision de la grande famille de Dieu. On ne devait pas avoir de problème quand on va d'un pays à un autre parce que c'est la même famille. Et moi, je bénis le Seigneur parce que ceux qui m'ont souvent aidés dans mon ministère, c'est parfois des gens que je ne connais pas, mais ils sont seulement des chrétiens et ils savent qu'ils ont un frère africain qui s'appelle tel, qui vit dans tel pays et il peut faire quelque chose pour lui. Et donc, le premier mur de l'Église, c'est la famille. Et nous devons amener les uns et les autres à comprendre cela. L'Église primitive vivait cette réalité. On disait, il n'y avait pas d'indigents ou de nécessiteux parmi eux. Pourquoi ? Parce que ceux qui en avaient le mettaient à la disposition de ceux qui en avaient pas. Il y a une réalité que nous devons combattre ou transcender dans nos milieux chrétiens. C'est quoi ? C'est la transposition de ce que nous vivons dans le monde séculier dans l'Église. Puisque dans nos familles charnelles, il y a parfois des frères qui sont en guerre. On parle de guerre fracricide. Et parfois, même c'est la mort qui peut s'en suivre. Et on a transposé cela au sein de la famille de Dieu. Où il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il y a des gens qui ne se fréquentent pas. Et la réalité, c'est ce qui fait que il y a des divisions au sein des Églises. Il y a des malentendus. Il y a parfois des paroles méchantes aller sur l'Internet et voir ce que les uns écrivent sur les autres. Et ça fait honte. Mais si c'est ça notre vision et que nous allons élargir, vous ne pensez pas que ce que Jésus disait aux pharisiens, vous êtes, vous faisiez du prosélytisme, vous êtes mauvais et vous enfantez encore des fils qui sont deux fois plus dangereux que vous. La famille, on doit se sentir en sécurité quand on est à côté des frères, quand on est au milieu des frères. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Le deuxième mur de l'Église, c'est l'hôpital. L'Église, c'est un hôpital. Vous savez, dans le monde, les gens reçoivent des coups, ils ont des blessures, parfois internes, où personne ne peut les assister et ils traînent cela avec eux dans l'Église. Mais quand ils viennent, c'est pour recevoir la guérison, quand ils viennent, c'est pour recevoir des soins, quand ils viennent, c'est pour être accompagnés. que ça a toujours été le cas ou bien nous leur donnons le dernier coup qui raccourcit leur vie. Mais comme je l'ai dit, tout commence par le leader. Parce que si le leader, il inculque cette vision, nous allons comprendre qu'il y a un frère qui est venu, il y a une soeur qui est venue. C'est quoi ce qu'ils ont comme problème ? La diaconie est aujourd'hui le département le plus pauvre dans nos églises. Et parfois, dans certaines églises, ça n'existe même pas. On n'entend même pas parler de la paroisse diaconale. Même si l'apôtre Jacques a dit que la religion pure, c'est de s'occuper des orphelins et des veux. Parfois, c'est juste un vain mot pour nous. Les gens viennent avec leurs problèmes, ils repartent avec leurs problèmes. L'église, c'est un hôpital. Les gens viennent avec des problèmes pour recevoir la guérison. Vous savez même que quand on parle du salut, ce n'est pas seulement envoyer l'esprit ou l'âme au ciel. Il y a aussi le salut du corps sur cette terre. Il y a des choses que le salut procure. Quand on reçoit Jésus, on parle de transformation. Mais ce n'est pas seulement spirituel. La vie doit subir une révolution. Et l'église est l'endroit idéal où les gens viennent pour être transformés pour le bien. Et ça, c'est le deuxième mur de l'église. Mais il faudrait que le leader comprenne cela et il amène les uns et les autres à dire vous êtes là pour soigner, vous êtes là pour aider. La famille, l'hôpital, le troisième mur de l'église, c'est l'école. Vous savez, tout le monde n'a pas peut-être profité d'une bonne éducation de base au sein de la faillite. la société a peut-être déformé beaucoup. Mais quand ils viennent à l'église, c'est pour apprendre ou réapprendre. L'église doit être une école. Mais parfois, on pense que notre ministère doit seulement se limiter à la prédication de la parole. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais nous laissons l'éducation de nos membres et de nos enfants à qui ? Qui s'exposent à la télé à longueur de journée. Est-ce que c'est toujours des enseignements qui sont idoines ? Et nous sommes dans un monde où aujourd'hui, vos enfants savent des choses que vous ne savez pas. Vous savez, au travers de leur téléphone, ils peuvent aller plus loin, ils peuvent voyager dans le monde, visiter des sites que vous n'avez même jamais visités. Et moi, je fais l'expérience de mes limites avec mon fils. Moi, je suis quand même plus instruit que lui, mais quand je viens dans ce domaine d'informatique et autres, je suis tout petit à ses pieds parce qu'il peut prendre mon appareil et jouer un sale tour, il peut verrouiller. J'ai besoin de lui pour qu'il vienne m'aider à déverrouiller. Et donc, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont raté leur éducation au sein de la famille, mais l'Église doit les aider à rattraper cela. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin dans les études. Qu'est-ce que l'Église fait ? On ne s'est jamais posé la question pourquoi quand les premiers missionnaires sont venus, ils ont créé des écoles, ils ont créé des hôpitaux, ils ont développé des centres de formation. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils l'ont expérimenté chez eux, quand vous lisez l'histoire même de l'Église ou du christianisme ou de la mission, ils l'ont fait chez eux. Aujourd'hui, l'Europe reclame à grand cri sa racine chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce que l'Évangile a fait pour sa civilisation. Quand le catholicisme était la religion dominante, l'instruction se faisait seulement dans le palais des rois. Mais quand le protestantisme s'est développé, on a rendu l'école accessible à tout le monde. Et les protestants disaient que le chrétien doit être un bon citoyen s'il est bien éduqué. et ça, ça a apporté un plus à leur société. Mais pourquoi est-ce que nous ne posons pas la question ? Vous voyez, aujourd'hui, dans tous nos continents, je reviendrai sur cela le vendredi, il y a comme la faillite de l'État dans beaucoup de domaines. Nous ne parlons pas des centres hospitaliers, nous ne parlons même pas des écoles et des universités. Et nous sommes là en train de regarder, en train juste de nous plaindre, ou si nous avons des initiatives, c'est juste pour encourager l'injustice. Je ne suis pas contre le fait qu'on prenne des initiatives pour créer des écoles et des hôpitaux et autres, mais est-ce que c'est accessible à nos membres ? Est-ce que ça permet à ce que tout le monde puisse se soigner ou aller se fréquenter ? Et donc, on touchera cet aspect. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'Église, même si je ne suis pas expert dans le domaine dans l'Église. Nous avons des cadres, des experts qui sont utiles pour nos gouvernements et ils peuvent organiser des séminaires et on sait des choses pour nos membres. Lorsque nous sommes allés travailler parmi les pygmées, c'est un peuple primitif qui avait juste des caches-sexes, mais on devait venir leur apprendre les quatre lois spirituelles et dire que Dieu vous bénisse, nous sommes partis. Non ! Il faut les apprendre. Aussi à s'intégrer dans la vie, pas à les détruire, mais à travers leur épanouissement. Et aujourd'hui, ils peuvent connaître la différence entre l'habit qu'on porte pour être à la maison ou celui qu'on va au champ avec ou bien celui qu'on va à l'Église pour adorer le Seigneur et qui était asservi aux populations bontou, qui ne travaillent que... Convertissez vos propres forces pour faire des champs à vous. Ils ne savaient pas planter, ils ne savaient pas cultiver. Mais aujourd'hui, chacun a une superficie assez large pour, sans autosuffisance, mais aussi pour vendre le surplus. Mais c'est ça l'Évangile. Ça a pris du temps, mais au moins ça apporte la transformation dans leur communauté. Et donc, quand on voit comment les missionnaires sont venus chez nous et ce qu'ils ont apporté, l'instruction, les hôpitaux et toutes ces choses, ça devait nous interpeller. nous aimons aujourd'hui multiplier les églises et ça naît comme des champions en Afrique et on est très fiers de nos statistiques. Mais c'est quoi l'impact de ces centaines et de ces milliers d'églises dans nos nations? C'est quoi l'impact sur la vie de la nation? C'est quoi l'impact sur la vie des politiques? Est-ce que nous devons perpétuer? Parce que quand on parle de l'église en Afrique, on dit que c'est une église qui est longue de un kilomètre et profonde de un centimètre. Est-ce que c'est ce que nous devons continuer à perpétuer? L'église c'est une école. Nous devons encourager les gens. Nous devons éduquer les gens. Nous devons instruire les gens. Quand les gens viennent, ils rentrent dans l'église, c'est comme il y a un plus-value. Il y a quelque chose de plus qu'on ajoute à leur vie. Et ça la société doit reconnaître. C'est dans Romain, chapitre 8, vers 19, que l'apôtre Paul dit que la création attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Jusqu'à quand les fils de Dieu vont se manifester? Jusqu'à quand? Parce que la création soupire. Elle veut voir. Est-ce que nous allons perpétuer un système et nous allons perpétuer un mécanisme qui n'a pas fait ses preuves? Il y a autant de choses que l'église doit faire. Et comme je l'ai dit, ça ce n'est qu'une introduction parce que quand on va parler du développement intégral et du ministère holistique le vendredi, on s'apprésentira sur ces points. Et le dernier mur de l'église, c'est l'armée. Nous sommes les soldats du Seigneur. Mais nos armes, c'est des armes spirituelles. Et nous luttons sur nos genoux. Quand on voit que l'église primitive n'avait pas cette liberté que nous avons aujourd'hui, lorsque les gens confessaient le Seigneur, c'était un grand risque pour être tués, persécutés, brûlés au bûcher ou jettés aux bêtes, féroces, aux fauves. Mais ils ont continué et ils étaient sur leurs genoux pendant des siècles et ils ont renversé la situation. Et si nous apprenons aussi à lutter sur nos genoux, si nous apprenons aussi à utiliser les armes spirituelles que le Seigneur nous donne, l'église sera cet outil, ce canal, cet instrument que le Seigneur va s'en servir pour la transformation de nos nations en Afrique. Donc voilà un peu sommairement décrit quelle vision nous pouvons avoir de l'église et qu'en élargissant cela, ça puisse avoir de l'impact dans la société, dans le quartier là où nous vivons et sur notre nation. Sinon, posons la question pourquoi existons-nous ? La plupart d'entre nous avons appris à l'école des Blancs et beaucoup influencés par la pensée gréco-romaine où le monde est divisé en deux entre le bien et le mal et ce qui est spirituel est bien et ce qui est charnel est mauvais. Et nous continuons à perpétuer cela. Je pensais plutôt que leur instruction devait nous procurer une bonne base sur laquelle on peut se tenir et maintenant commencer par réfléchir avec le Seigneur comment faire en sorte que notre nation soit transformée. C'est pour cela que j'avais utilisé le mot de repenser l'Église en Afrique. Nous ne sommes plus autant du copier-coller. Vous savez, il y a une différence entre le leader et le manager. Et j'ai bien peur qu'à la tête des Églises aujourd'hui, nous avons plus de managers que des leaders. Le manager entretient le statu quo. Le manager n'est pas là pour trouver une solution à un problème qui se pose. Mais par contre, le leader doit apporter des solutions là où ça manque. Il a la vision et il sait ce qu'il y a à l'heure de faire. Nous avons besoin de prier pour cela, de sortir de notre bureau de manager et de devenir le véritable leader que le Seigneur attend. et c'est à cela qu'il y aura cette transformation derrière laquelle nous soupirons tous sur le continent. Cette transformation que nous attendons tous dans nos nations et ne pensons pas que c'est la responsabilité des politiques. Vous pouvez changer de gouvernement et de régime tant que les cœurs des gens ne sont pas changés. Rien ne va changer dans le pays. Tout le problème vient de là. celui qui change les cœurs c'est Dieu et ceux qui ont le cœur changé c'est vous les chrétiens c'est vous les leaders c'est vous qui pouvez apporter la véritable transformation. Et donc cessons de critiquer les politiques c'est nous c'est sur nous que le Seigneur compte. Alors j'ai dit j'ai balayé juste rapidement et en donnant un exemple qui peut être facilement retenu les quatre murs de l'église pour nous aider à voir c'est quoi notre vision de l'église. La deuxième chose maintenant je dis à quoi ressemble une bonne église. L'église sort comme je l'ai dit aujourd'hui sur le continent africain comme des champions et je m'intéresse parfois au mouvement d'implantation d'église chacun a sa méthode et ça marche. Mais est-ce que toutes les églises qui naissent sont des bonnes églises ? Vous pouvez élargir la vision du bien comme vous pouvez aussi élargir la vision du mal n'est-ce pas ? A quoi ressemble une bonne église ? Et je faisais allusion à ce manuel discipula que j'avais eu l'insigne honneur de traduire un bon nombre de chapitres et j'ai appris au travers cela quelqu'un qui dit qu'une bonne église est un arbre de vie une bonne église est un arbre de vie et il a dessiné un cocotier on parle des racines du tronc des feuillages et des fruits vous vous souvenez que dans le livre de Genèse et dans le jardin on dit qu'il y avait deux arbres plantés au milieu du jardin il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance et quand le diable a induit le premier couple en erreur il les avait orientés à consommer le fruit de l'arbre de la connaissance est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous avons arrêté d'aller prendre ce fruit de l'arbre de la connaissance et donc consommer ça continue aujourd'hui nous n'avons pas compris que lorsqu'ils avaient goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance ça ne leur a pas donné la vie éternelle ça leur a ouvert les yeux sur leur nudité et ce qui manque aujourd'hui en Afrique ce n'est pas la connaissance le docteur Mario qui est le président du conseil d'administration de l'association des évangéliques en Afrique était en visite en Centrafrique il y a juste quelques jours et il nous a assisté lors de notre assemblée extraordinaire et de cet atelier de formation et il disait aux pasteurs que maintenant au Kenya il fut un temps où on devait appeler les passeurs que des docteurs parce que ils sont sortis des grandes écoles avec un diplôme mais c'est leur qualification spirituelle et donc docteur docteur maintenant ils se sont rendus compte que le titre docteur n'a pas trop de poids maintenant ils sont des professeurs en église j'ai fouillé ma bible pour voir s'il y avait un tel ministère dans la bible je n'en ai pas encore trouvé donc docteur s'est déjà dépassé c'est maintenant professeur il m'a fait voir en image au Céréal Léon des ministres qui s'habillaient comme des cardinaux catholiques exactement avec le chapeau de pape dans les milieux pentecotes évangéliques je dis mais où allons et regardez ces situations est-ce que c'est ces choses qui vont vraiment apporter la transformation dans nos nations continuer à manger l'arbre de la connaissance le problème qui se pose en Afrique c'est le problème d'obéissance à la parole c'est pas le problème de connaissance nous avons assez de connaissance et le problème qui se pose c'est l'obéissance à la parole de Dieu et pour cela nous avons besoin de l'arbre de la vie et pas seulement de l'arbre de la connaissance alors quand il dit qu'une bonne église ressemble à l'arbre de la vie et justement quand vous prenez un arbre il y a au moins quatre composants le premier composant c'est les racines et vous savez que les racines sont invisibles c'est enfoui sous terre invisible mais c'est quoi le tronc pour l'église c'est l'évangélisation et je suis bien content qu'il y a un programme d'évangélisation dans cette semaine c'est aussi le discipula mais là il y a un problème qui se pose parce que pour nous le discipula c'est plus un programme mais pour Jésus ce n'était pas un programme il y a le soin des pauvres là c'est les trois éléments du tronc évangélisation discipula et soin des pauvres mais encore là quand nous parlons d'évangélisation lorsque je vois cette nation on me dit qu'il y a entre 14 à 20% de chrétiens ça c'est catholique y compris il doit y avoir peut-être une trentaine de pourcents d'animistes et je crois que la majorité c'est les musulmans c'est pas si c'est vrai ce résultat la question qui se pose est celle-ci est-ce que l'église chrétienne au Burkina doit seulement se contenter de 14 à 20% est-ce que le programme d'évangélisation que nous organisons nous visons aussi les autres des autres religions vous savez le problème aujourd'hui c'est quoi s'il fut un temps où c'est les chrétiens qui étaient en conquête missionnaire aujourd'hui les autres religions sont aussi en conquête missionnaire et j'ai été frappé chez moi qu'en allant même dans la brousse dans la jungle pour évangéliser les pygmées qu'il y avait une mosquée qui était érigée qu'on avait déjà amené des pygmées en Arabie pour faire des aladi ça veut dire quoi que c'est pas seulement moi qui cherche à gagner les pygmées mais les autres religions et au niveau de cette nation parce que ça fait deux ans que je suis là que je pose des questions il y a combien de ministères qui a à coeur le salut de nos frères musulmans dans nos familles nous avons des musulmans nos voisins sont des musulmans beaucoup de nos villages sont musulmans il y a combien d'églises qui ont des programmes pour les atteindre pendant que vous ne le faites pas eux ils ont des programmes et ne croyez pas que je parle seulement eux ils ont des visées et leur stratégie n'est pas seulement nationale d'abord pour eux c'est mondial ils doivent conquérir le monde et soumettre le monde à leur religion mais ça commence ici par nos nations nos politiques qui ont parfois des problèmes d'argent ils sont friands avec les pays du Golfe ça ouvre des portes allez aujourd'hui en Afrique vous allez voir que partout il y a des écoles turques et on vient de m'envoyer un document sur ma machine par rapport à ces écoles qu'il a initié et l'objectif c'est quoi ? dans mon pays l'école turque rivalise avec l'école française il faut avoir des moyens pour envoyer ces enfants se faire former dans ces écoles et ça forme des bons cadres à quoi servent les cadres ? c'est pour diriger nos pays donc c'est quoi leur visée ? ils ne forment pas le bas peuple ils forment des gens qui d'ici demain auront le pouvoir en mai et tout bon musulman il ne sépare pas sa foi de son travail de sa vie pendant que nous on ne réfléchit pas pendant que nous on ne les vise pas eux ils ont des stratégies et donc lorsque nous faisons l'évangélisation il n'y a pas une zone interdite il n'y a pas un peuple proscrit l'évangile doit aller dans tous les villages et toutes les régions même s'il y a 100% de musulmans nous devons prier que Dieu puisse nous donner des stratégies comme moi aussi les atteignes lorsque le saint m'avait appelé à le service quand j'étais rentré chez moi en 1994 il m'a dit il y a deux peuples que je dois atteindre les pygmées et les musulmans les pygmées ce n'était pas un problème c'est vrai que comme tout bon bantou j'avais des mépris pour eux parce que c'est un peuple qui est encore primitif qui est encore dans la forêt et voilà mais il a fallu que je me réponde quand je devais leur prêcher l'évangile de savoir que c'est des hommes comme moi et que Dieu me pardonne des préjugés que j'avais sur eux et voilà Dieu m'a exaucé aujourd'hui ça fait une vingtaine d'années beaucoup de choses ont été faites et maintenant eux les pygmées ils deviennent des missionnaires pour apporter l'évangile à d'autres pygmées dans la brousse gloire à Dieu mais l'autre peuple c'était les musulmans et à cette époque je ne savais rien sur comment évangéliser les musulmans tout ce que je savais c'est un peuple qui est très difficile vous pouvez passer toute votre vie à les évangéliser vous ne verrez jamais de conversion sinon après votre mort est-ce que j'avais lu j'ai dit mais Dieu je ne sais rien et tu me dis va évangéliser ce peuple la seule chose que j'avais faite c'était de rentrer dans 40 jours de jeûne et de prière vous dites Seigneur par moi je ne peux rien mais je viens à te prier et je prie aide-moi je vais obéir à la vision je veux les atteindre mais aide-moi et pendant que j'étais en train de prier dans un même moment on vient me dire tu as de la visite et je sors et je vois un homme que je ne connais pas et il me dit je suis l'imam de la mosquée qui est dans le quartier et j'ai seulement eu à coeur de venir te rendre une visite de courtoisie on dit waouh l'imam du quartier mais il y a plusieurs pasteurs dans le coin pourquoi c'est chez moi qui viens prendre visite mais c'était Dieu en train de me parler tu vois tu dis tu ne sais rien tu ne sais pas comment les aborder mais c'est moi qui fais le travail et après l'imam c'est maintenant d'autres musulmans qui recevaient qui faisaient des rêves ou ils avaient des passages bibliques qu'ils ne comprenaient pas et qui venaient chez moi pour que je puisse leur expliquer et Dieu était en train de me parler et moi puisque je ne savais pas comment leur parler je parlais comme à des chrétiens ou à des gens ordinaires ça les choquait mais voilà Dieu a utilisé mes imperfections et petit à petit fil à aiguille progressivement le Seine m'a fait rentrer dans ce ministère et quand je vois tout ce qu'il fait aujourd'hui je dis c'est le Seigneur qui appelle c'est lui qui donne la vision c'est lui qui donne la capacité nous avons seulement à obéir et je crois qu'il est temps pour l'église au Burkina de commencer à prier pour le salut des musulmans l'église au Burkina a une histoire l'assemblée de Dieu est l'une des premières églises ici qui a pu apporter l'évangile dans d'autres pays c'est ce que j'ai appris ça ne doit pas seulement être un vestige du passé cette histoire doit être significative la centralité de la position du Burkina ce n'est pas un hasard ce n'est pas un accident vous êtes entouré par combien de nations près du Niger il y a combien de pourcents des chrétiens 300 000 chrétiens sur combien de millions d'habitants plus de 15 millions d'habitants le Mali ils ont à peine 10 millions allez au Sénégal ils ont combien 20% d'évangéliques faites les recherches et c'est quoi alors la mission de l'église au Burkina Faso et vous comprenez pourquoi la vision doit être élargie pas seulement devant nos propres portes Dieu est en train de nous appeler il y a l'appel c'est donné les gens sont en train de mourir dans leur péché ils sont en train de crier venez et aidez-nous mais est-ce que nous entendons cet appel regardez des villages pourquoi il n'y a pas d'église implantée dans ces villages croyez que les hommes sont plus durs que Dieu ils ne peuvent pas briser leur cœur de pierre tout commence à prier pour ce peuple les adopter il a dit dans psaume 2 verset 8 demande-moi et je te donnerai demande-moi je te donnerai les nations pour l'héritage les extrémités de la terre pour possession quand on parle de nations le langage biblique c'est le groupement ethnique et donc reclamez ces peuples qui sont même 100% musulmans Seigneur je veux quelques temps après j'ai été invité pour animer un séminaire dans une église et quand j'ai fini de prêcher on m'a dit prie pour les malades et les gens sont alignés et je priais pour les gens et je suis arrivé sur une dame et quand je priais pour elle s'est écoulée je ne savais pas qui c'était moi je suis rentré le lendemain je reviens et on dit tant de témoignages et elle se lève elle commence à pleurer elle dit moi je suis musulmane c'est la première fois que je mettais les pieds hier dans une église il y a quelque jour j'ai fait un rêve j'avais une croix et j'ai vu des anges à côté de ces croix et j'ai expliqué à ma grande soeur c'est quoi ce genre de rêve et ma grande soeur m'a dit mais il y a une église à côté va demander c'est comme ça que j'étais venu hier et l'histoire ne s'arrête pas là elle dit toute sa vie elle avait deux boules dans son ventre l'hôpital n'a pas pu la soigner elle a visité tous les marabouts qui n'ont jamais guéri mais hier lorsqu'elle a prié pour elle qu'elle est tombée les boules ont disparu elle a commencé à pleurer je veux être baptisée et après ce miracle j'en ai vu tant d'autres parmi les musulmans jusqu'aujourd'hui je continue à voir Dieu s'était trompé en me disant va vers ce peuple alors que je ne savais rien c'est tout comme Moïse qui disait à Dieu mais tu sais ce n'est pas depuis hier que je sais parler il nous prend dans nos infirmités dans nos limitations mais nous devons seulement nous rendre disponibles entre ces mais si Moïse c'est un homme un grand orateur un philosophe que Dieu avait choisi mais je croyais qu'il serait passé à côté devant Pharaon parce qu'il va commencer à faire des dissertations sortir des homénétiques avec des homénétiques exégés il ne sortira pas parce qu'il ne sait pas parler il allait droit au but rendons-nous seulement disponibles entre les mains du Seigneur mais il faut avoir ce désir l'évangélisation et chaque génération a la responsabilité d'évangéliser sa génération et j'ai dit le deuxième point et moi c'est le discipula pour nous c'est un programme mais pour Jésus ce n'était pas un programme Jésus ne verrait pas se retrouver de temps en temps avec ses disciples pour leur donner quelques cours non c'est une vie partagée il se reproduisait en eux il leur transmettait quelque chose et le problème de mentorat qui se pose aujourd'hui au niveau du leadership de l'église en Afrique ce problème a des conséquences très dangereuses parce qu'est-ce qui peut me garantir que quand je ne serai pas là aujourd'hui le ministère va continuer est-ce qu'il y a des leaders qui se reproduisent dans des leaders est-ce qu'il y a des disciples qui font des disciples est-ce qu'il y a des églises qui implantent des églises le mentorat c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples il ne leur cachait rien il partageait tout avec eux mais aujourd'hui c'est des étrangers qui se rencontrent vous faites un programme vous vous retrouvez peut-être deux fois par semaine deux heures par cours est-ce que vous vous connaissez et vous appelez ça vos disciples et c'est la même chose dans le collège des leaders et pourquoi être étonné que ce n'est pas le même esprit qui anime les gens pourquoi être étonné qu'après c'est des problèmes qui surgissent Jésus a ramassé des gens qui n'avaient même pas d'instructions qui ne connaissaient pas grand chose ils pouvaient choisir parmi les les petits religieux de l'époque mais il les a accompagnés jusqu'à connaître Dieu et ensuite et donc ce n'est pas juste un programme c'est tout un processus et nous devons réévaluer cela et c'est tellement important et après le disciple là le deuxième j'ai dit c'est le soin des pauvres j'avais déjà touché cet aspect en parlant de la diaconie dans l'église mais j'ai dit on va revenir sur cela quand on va parler du ministère holistique parce que lorsque vous voyez le ministère de Jésus le sous-bassement de toutes ces actions que ce soit ces miracles ces interventions c'était la compassion et la compassion c'est ce qui manque aujourd'hui avec mon épouse quand on était au pays il arrivait un temps où on s'est décidé de ne manger qu'une fois par jour ce n'est pas parce qu'on ne peut pas manger trois fois par jour mais il y avait tellement de besoins il y avait des enfants orphelins il y avait des gens qui vivaient difficilement et on se disait comment est-ce que nous on peut se contenter de nos repas par jour manger trois fois par jour et qu'il y a des gens qui sont en train de crever qui ne trouvent même pas à manger à côté de nous non on va manger une fois par jour on va faire la cuisine on va ouvrir notre portail on va faire venir les enfants ils vont tous manger et j'ai développé cette habitude et c'est difficile pour moi de manger trois fois par jour parce qu'il fallait donner à manger aux autres il fallait s'occuper des enfants des autres la compassion pourquoi est-ce que nous sommes si indifférents aujourd'hui au sort des nécessiteurs pourquoi la compassion n'est plus dans nos milieux le bon samaritain avait disqualifié le sacrificateur et les lévites juste par là compassion les gens qui étaient censés représenter Dieu se tenir entre Dieu les hommes et intercéder pour eux les gens qui étaient censés travailler dans le temple ils n'avaient pas de compassion quand ils ont vu l'homme qui gisait dans son sang ils sont passés outre mais ce samaritain qui était méprisé par le peuple juif il avait dit il était ému de compassion et il a pris soin de l'homme et donc il y a les racines il y a le tronc mais il y a aussi les feuillages et quand on parle des feuillages les branches qui ont des feux c'est la couverture économique et financière et on va me dire que ça c'est pas le domaine de l'église parce que l'église c'est une organisation à but non lucratif je ne demande pas de transformer l'église en une société à responsabilité limitée mais l'église doit préparer les chrétiens doit communiquer la vision aux enfants de Dieu doit encourager à ce qu'il y ait des créations des entreprises des groupements faits par les chrétiens pour l'avancement du royaume de Dieu on ne doit pas seulement attendre que les hommes d'affaires viennent chez nous et parfois on les décourage avec tous nos besoins l'église doit aussi être une pépinière où on forme les hommes d'affaires parce que sans argent qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église moi pour aller en mission j'ai besoin d'argent j'ai besoin de véhicules j'ai besoin de carburant et j'ai besoin de prendre soin de mon équipe donc il faut l'argent mais est-ce que nous devons rester éternellement enfants nous avons nos projets c'est l'Occident ou les Etats-Unis qui doivent financer est-ce qu'on trouve cela normal c'est ce qui se passe dans le monde politique la main qu'ils donnent est celle qu'ils commandent et nos gouvernants ne peuvent pas lever la voix devant les Occidentaux parce que vous voulez parler on va faire le robinet et on verra mais c'est la même chose dans l'église qui se reproduit il faut envoyer nos projets chez eux c'est qu'ils doivent financer vous pensez qu'on n'a pas d'argent en Afrique Dieu n'a pas assez les moyens pour nous aider à réussir dans notre mission comment il peut nous donner une mission et attend qu'il soit quelqu'un d'autre qui finance là c'est anormal et il est temps de commencer par réfléchir à ces choses pourquoi c'est seulement les gens du monde qui doivent profiter et donc la couverture économique et financière il y a le développement social et économique j'ai vu que les ministères ont beaucoup fait dans cette nation parce que partout un peu partout je vois il y a des centres de soins même si la vision de ceux qui travaillent dans ces centres c'est pas toujours d'évangéliser pour eux c'est seulement avoir leur salaire à la fin du bois mais il faut redéfinir les choses l'homme a toujours été au centre du plan de Dieu et je crois que le leader il doit aussi avoir l'homme au centre du programme de l'église ça c'est le développement qui a faussé juste après l'indépendance parce que le blanc imposait que nos gouvernants fassent les cultures industrielles au détriment des cultures vivraies et nourricières et donc tout était pour son usine et ça fait que nous sommes dans cet état malheureusement et malheureusement au sein de l'église on ne comprend pas que le véritable développement doit d'abord concerner l'homme c'est pas les structures c'est pas l'infrastructure c'est d'abord l'homme et ça doit nous préoccuper et maintenant à côté du développement socio-économique il y a ce que j'appelle le business du royaume l'entreprise du royaume et ça on en parlera le vendredi comment est-ce qu'on peut initier regrouper des chrétiens pour initier des entreprises qui ont Jésus comme partenaire et le but ce n'est pas seulement de s'enrichir pour être parmi les quelques rarissimes richissimes mais comment faire que le royaume de Dieu avance que ça existe ça se passe quelque part et nous pouvons le faire c'est vrai que à ce prix que nous pouvons vous savez chasser ou diminuer ou éliminer cette inégalité dans le monde où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les riches ils ont les moyens c'est eux qui envoient leurs enfants étudiés dans les bonnes écoles ces enfants vont revenir ces enfants vont les remplacer ça veut dire que c'est toute une dynastie qui va continuer pour dominer le bas peuple mais qu'est-ce que l'église fait pour renverser la tendance ou pour changer chose nous ne sommes pas différents des premiers apôtres vous savez il y avait un problème quand vous lisez acte 6 il y avait assez de veuves et ils ont compris qu'il fallait prendre soin mais il y a un problème de tribalisme qui s'est soulevé parce que les grecs pensaient que leurs veuves étaient méprisées au détriment des autres on ne sait que les apôtres prennent le problème à bras le corps qu'est-ce qu'ils ont dit notre ministère à nous c'est de nous occuper de la parole et de prier n'est-ce pas on va créer le diakona non c'est bien le diakona a été initié mais cette même église de Jérusalem qui était prospère vous allez voir encore que Paul va commencer à demander que les gens viennent soutenir cette même église comment se fait-il qu'une église qui était prospère après quelques années s'est retrouvée dans des problèmes quand ils ont choisi leur diacre c'était la plupart c'était qui ? c'est encore des évangélistes est-ce que l'évangéliste a le temps de réfléchir à cette histoire-là ? lui c'est la passion des âmes et parfois nous réagissons exactement comme l'église primitive d'abord on fouille comme les apôtres et on choisit des gens qui avaient un autre ministère c'est pas les cadres qui manquent dans l'église c'est pas les hommes qui manquent le tout c'est d'avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et nous avons beaucoup à apprendre aux gens du monde et donc il y a ces trois éléments et le dernier c'est le fruit parce que il faut vous approcher moi je vois pas bien il faut vous approcher ici comme ça je peux lire le dernier élément c'est le fruit parce que quand il y a merci quand l'arbre se porte bien ça va produire du fruit et le dernier élément d'une bonne église de l'arbre de vie c'est le fruit on voit des nouvelles conversions on voit des nouvelles églises qui sont implantées et on voit comment est-ce que le royaume de Dieu est avancé donc voilà résumé ce que nous pouvons avoir voir comme une projection sur la qualité de l'église que le Seigneur attend de nous et de vous leaders et comme c'est l'heure du pot je crois qu'on va s'arrêter là et quand on reviendra on va entamer il y a au moins sept éléments basiques dans le leadership que nous les leaders nous devons y prêter attention pour nous aider mais quand on reviendra je laisserai peut-être quelques temps si il y a des questions par rapport à ce qui a été dit ce matin avant de continuer et donc on va s'arrêter la passe question des clercés il n'y a pas cette dichotomie entre le laïc et le clergé ça c'est lorsqu'on a commencé à professionnaliser le travail de Dieu que c'est ressorti le mot laïc certainement qui est dérivé du grec laance qui veut dire peuple ça ne voulait pas dire que c'est des gens qui sont assis sur les bancs et puis il y a les clergés qui sont là des professionnels à la charge dans le nouveau testament on parle du sacerdoçal qui est universel tout le monde est sacrificateur et mais chacun sert selon son appel son ministère ou le don que Dieu lui a donné je ne sais pas si je me fais comprendre et c'est vrai que dans le parcours ou dans l'évolution du christianisme on est arrivé à cela où certains ont dit c'est des laïcs donc ils n'ont peut-être pas le même ministère que le clergé qui est attitré mais si on revient à cette à cette dispensation du nouveau testament dont je dis nous sommes tous des sacrificateurs mais chacun sert selon les mesures de la grâce que Dieu lui a attribué et en cela ça doit changer beaucoup de choses je disais je peux initier un séminaire dont je ne maîtrise pas les thèmes mais quelqu'un entre guillemets qu'on appelle laïc qui a de l'expertise il peut le développer par exemple on parle du développement économique et moi je veux beaucoup parler sur le développement économique communautaire qui n'est pas nouveau mais qui n'est pas très prisé dans nos nations dans nos politiques alors que c'est la solution et douane en ce moment mais quelqu'un peut-être un membre qui a fait des études dans ce domaine qui est expert dans ce domaine on peut l'inviter pour venir davantage nous parler c'est la même chose avec la santé la même chose avec peut-être l'hygiène ou l'éducation et tout le monde a à contribuer dans le travail de Dieu chacun à sa place et à sa responsabilité et je crois qu'en disant que c'est des laïcs qui n'ont rien à faire nous appauvrissons l'église de Jésus parce que chacun doit mettre au service du Seigneur le don qu'il a reçu mais c'est vrai que le parcours de l'histoire bon c'est tout ça que Luther a voulu corriger au Moyen-Âge malheureusement on retombe dans les mêmes erreurs mais c'est des choses que nous devons tenir compte pour dire qu'on ne peut pas disqualifier quelqu'un parce qu'il n'a pas peut-être suivi je ne sais pas comment le dire parce qu'on pense qu'il n'est pas passeur on pense qu'il n'est pas ancien il a aussi sa place dans l'église et il peut contribuer mais c'est comme je l'ai dit selon la mesure de grâce que Dieu a donné à tout un chacun dit dans notre la première tranche de notre exposé nous avons parlé de comment est-ce qu'on peut avoir une vision sur l'église et élargir cette vision de comprendre que ce n'est pas seulement les rencontres du dimanche où on vient pour adorer le Seigneur ou les cultes pendant la semaine où on vient pour recevoir les enseignements mais de comprendre que l'église est plus large que cela l'église c'est une famille l'église c'est un hôpital où les gens viennent pour recevoir des soins l'église c'est une école où les gens viennent pour être éduqués et l'église c'est l'armée du Seigneur en forme des soldats qui sont sur leurs genoux pas des gens qui vont aller tout renverser dans la société mais sur leurs genoux apporter la transformation et aussi nous avons montré à quoi ressemble à une bonne église c'est comme un arbre de vie qui a des racines il faudrait qu'il y ait la prière la parole de Dieu le Saint-Esprit qui donne priorité il y a le tronc qui est l'évangélisation le discipulat et le soin des pauvres nous avons parlé du feuillage qui est à couverture économique et financière on parle du développement économique et social et le business du royaume l'entreprise pour la mission et nous avons parlé du fruit quand on fait tout cela on va voir des nouvelles conversions il y aura des implantations des églises mais aussi on va voir le royaume de Dieu avancer dans le pays et donc voilà résumé ce que nous avons dit dans cette première partie nous abordons maintenant la seconde partie qui sont les sept éléments fondamentaux du leadership que nous en tant que pasteurs en tant que responsables nous devons comprendre et si on maîtrise ces sept éléments ça va nous aider dans notre projet de l'élargissement de notre vision vous savez je l'ai dit tout à l'heure que moi j'ai rencontré le Seigneur quand je partais pour mes études et j'étais juste comme un sol de Tars que le Seigneur a rencontré et peut-être qui a mis Ananias pour l'aider à se faire baptiser qui a mis Barnabas pour l'aider à s'intégrer dans le milieu chrétien mais ça s'arrête là alors que vous avez la chance peut-être que vous avez reçu le Seigneur vous avez grandi au pied de quelqu'un qui vous a enseigné les rudiments des premiers pas chrétiens de la parole de Dieu mais moi je n'ai pas eu cette grâce c'est le Seigneur qui s'est occupé de moi mais il y a eu des hauts et des bas lorsque j'ai commencé le ministère plusieurs fois j'ai failli abandonner je me rappelle même avoir rédigé des lettres de démission que j'ai envoyé à mes collègues que je ne veux plus continuer à servir pourquoi ? parce qu'il y avait un certain nombre de choses que je ne maîtrisais pas ça n'a pas été facile lorsque j'ai quitté la Chine normalement je partais aux Etats-Unis mon pasteur qui m'a baptisé en Chine c'était un missionnaire qui était envoyé et nous nous sommes convenus que je partais aux Etats-Unis pour faire la théologie et après je repartais en Chine comme missionnaire parce que pour moi c'était la Chine que Dieu m'a appelé à servir j'avais déjà beaucoup investi pour aider l'église clandestine avec tous les risques mais il fallait encore repartir comme missionnaire mais Dieu a changé les choses et je me suis retrouvé au Ghana et au Ghana c'était une formation pratique une formation où j'arrive parmi les missionnaires je n'ai pas d'endroit pour dormir et on me fait dormir sur un carton dans un garage par terre à la merci des moustiques et je dis Dieu mais tu sais quand j'étais étudiant j'avais ma bourse j'avais ma chambre je soutenais les gens mais c'est quoi cette histoire si c'est ça de servir et je pleurais je travaillais sous le chaud soleil j'étais tombé malade hospitalisé et on a empêché tous les chrétiens de venir me visiter personne ne devait m'assister mais j'étais étranger à l'étranger il n'y a personne et donc ce n'était pas facile et je pleurais à l'époque mais quand je suis rentré chez moi et quand je vois toutes ces arrêts je dis Seigneur j'ai honte d'avoir pleuré c'était plutôt une bonne formation mais si je n'étais pas passé par là il y a des choses que je n'aurais pas compris donc il y a des choses que le Seigneur permet et on appelle cela en leadership l'appel au leadership l'appel au leadership ce n'est pas l'appel du leader l'appel au leadership c'est une période pendant laquelle Dieu forme le leader c'est comme une préparation il y a des choses que vous allez vivre expérimenter traverser et ça forme en vous des caractères de Dieu ça développe en vous tout ce dont vous avez besoin qu'une fois sur le terrain vous n'allez pas capituler vous n'allez pas abandonner mais parfois cette phase ça manque on parachite les gens et quand ils arrivent à des positions de leadership ils ne tiennent pas vous prenez la vie de Joseph la vie de David la vie de Moïse tout ce monde là ils sont passés par cette phase de l'appel au leadership où c'est Dieu lui-même qui vous forme il y a des choses que vous n'allez pas aimer mais il va vous faire vivre cela il y a des choses que vous n'allez pas envier mais vous allez les endurer et tout cela Dieu est en train de vous travailler vous travailler il y a quelques semaines les gens des portes ouvertes qui travaillent pour aider les chrétiens persécutés et aussi dans les pays musulmans ils sont arrivés en Centrafrique et comme mon président n'était pas là c'est moi qu'ils ont visité et ils s'étonnaient parce que pendant la crise j'avais pris des risques pour aller sur le terrain et assister les chrétiens qui étaient en danger j'allais là où il y avait des conflits là où tu es des gens et même dans la ville de Bangui ils ne pouvaient pas comprendre ce genre de risque mais c'est comme je l'ai dit c'est pas quand la crise a commencé que Dieu m'a formé j'étais déjà formé quand j'étais en Chine j'allais dans les camps militaires pour évangéliser et c'était très dangereux j'allais dans des villages où la police était en train de me suivre je cachais des bibles où on venait fouiller ma chambre d'étudiants donc il y avait déjà des risques que j'ai pris où Dieu m'a donné où Dieu m'a préparé en amont et donc quand la crise est arrivée j'étais déjà préparé et je pouvais être utile si David n'avait pas tué le lion et l'ours en secret il ne devait pas avoir toute cette confiance en Dieu pour venir défier Goliath mais vous avez parfois des gens ils n'ont jamais confronté l'ours et le lion mais quand ils voient Goliath ils sautent sur le champ de bataille et c'est eux qui sont décapités il y a tout un travail avec le Seigneur en secret loin des regards où les gens ne voient pas et ça Dieu vous forme et quand vous êtes maintenant devant les gens vous savez ce qu'il y a lieu de faire alors quels sont ces sept éléments le premier fait référence à la vision et on le dit et on le dit on ne cessera jamais de le dire que la vision est le tout du leader permettez que les gens vous enlèvent tout sauf la vision si vous n'avez pas de vision vous n'êtes pas leader j'avais dit vous êtes peut-être un bon manager vous n'avez pas de leader vous n'êtes pas leader la vision est le moteur de votre leadership parce que quand Dieu vous a donné une vision et tant qu'elle ne s'est pas réalisée vous n'allez pas arrêter quels que soient les obstacles les hauts et les bas vous allez travailler pour la réalisation de cette vision et ça ça vous motive ça vous encourage je demanderai à quelqu'un de nous lire Matthieu le chapitre 20 les versets 25 à 28 Matthieu le chapitre 20 si quelqu'un peut nous lire ce passage les versets 25 à 28 Matthieu 20 25 à 28 il n'en sera pas de même au milieu de vous mais quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave c'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs qu'est-ce que vous avez compris au travers de cette leçon de leadership que Jésus était en train de donner aux apôtres il y a deux frères Jacques et Jean qui sont allés négocier avec leur maman parce qu'ils savent que les femmes savent comment faire fléchir les coeurs pour venir plaider auprès de Jésus et dire tu vas laisser les deux places à côté de toi à droite et à gauche à mes enfants et ça a suscité l'indication des autres grands disciples et c'est là où Jésus leur parle il dit vous savez dans le monde il y a une manière de concevoir le leadership n'est-ce pas il dit vous savez ce qui se passe dans le monde comment les gens se comportent et ce qui est intéressant c'est qu'il dit là-bas il n'en sera pas ainsi il ne doit pas en être ainsi d'eux il fait clairement la démarcation entre la manière dont les gens conçoivent le leadership dans le monde séculier et la manière dont nous devons concevoir le leadership dans le domaine spirituel je suis en face des serviteurs de Dieu des hommes de Dieu des enfants de Dieu nous sommes dans le domaine spirituel et nous n'avons pas à calquer le modèle du leadership du monde laisser le monde venir copier chez nous malheureusement nous sommes souvent en panne d'inspiration et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde le privilège et tout l'honneur que les gens disent pourquoi est-ce que bon si je ne peux pas avoir ce genre de privilège et nous commençons par faire introduire la pratique le concept et la manière de faire du leadership qui s'exerce dans le monde séculier au sein de l'église Jésus a dit il n'en doit pas en être ainsi mais cette remarque de Jésus n'est pas prise au sérieux chez moi le passeur qu'il y a au village c'est un notable ça veut dire qu'il a autant d'autorité et de valeur que le cadre du gouvernement et vous savez que dans la tradition et c'est moi qui le dis c'est un langage que moi l'africanisme c'est la chèferie et comme je le disais tout à l'heure on transpose cela dans l'église alors si je suis notable dans le quartier tout l'honneur qu'on donne au sous-préfet qu'on donne à monsieur le maire au commandant de la gendarmerie il faut aussi qu'on me le donne il faut aussi que je puisse être prêté de la sorte et ça ne se limite pas seulement au niveau du village ça vient aussi dans les villes le président et les ministres ils ont des gardes-corps n'est-ce pas mais pourquoi je ne dois pas aussi avoir des gardes-corps et je crois que ça ne se passe pas ici je raconte l'histoire de chez moi ici vous êtes trop spirituel il y avait un jeune dans dans mon quartier qui était en train d'initier une oeuvre dans sa maison mais le dimanche parce qu'il prie au salon le dimanche pour prier il s'habille et pour sortir pour venir au salon il sort par une porte il contoure la maison et il rentre par l'autre porte il trouve que c'est trop juste de juste traverser rentrer au salon bon qu'à cela ne tienne mais quand il doit sortir c'est quelqu'un qui doit tenir son sac passer devant lui et contourner et il est derrière pour venir et avant qu'il ne puisse s'asseoir pourquoi se donner toute cette peine pour une petite église qui est en train seulement de naître dans le salon mais qu'est-ce que lui il a comme conception du leadership et vous voyez comment est-ce qu'on est en train de s'éloigner de la simplicité du leadership spirituel que le seigneur attend de ses serviteurs nous sommes après tout des serviteurs inutiles il dit après avoir fait tout cela dites nous sommes des serviteurs inutiles mais nous voulons nous comparer aux autres moi j'ai déjà mon garde-corps j'ai un ange qui me protège qui marche avec moi je n'ai pas besoin d'un homme encore pour venir ma vie ne dépend pas d'un homme ce que j'ai vécu dans mon pays ce n'est pas Dieu qui m'a protégé je ne serai pas ici et c'est plusieurs fois que j'ai frôlé la mort crash d'avion accident de véhicule les bombardements mais si ce n'est pas Dieu je ne serai pas debout pourquoi chercher à ce que un homme assure ma sécurité même nos autorités au milieu de tout cet armada de garde-corps parfois on ne les tue pas parfois ils n'ont pas de problème Jésus a dit il ne doit pas en être ainsi regardez la leçon qu'il donne il dit dans le monde voilà comment est-ce que le leadership se positionne vous avez un homme qui est au sommet et qui domine et tyrannise la base le peuple il dit c'est ce qui se passe dans le monde il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi mais pour nous en tant que leader chrétien il dit voilà quelle est notre position du leadership le sommet est en bas et la base est en haut nous sommes là pour servir quand vous êtes en bas vous êtes serviteur quand vous êtes en haut vous êtes un seigneur et c'est à vous de choisir je suis un seigneur ou je suis un serviteur le leader le leader seigneur et le leader serviteur ne se comporteront pas de la même manière je suis un seigneur je suis un seigneur il est un seigneur